Musique Tu connaissais toi ici ? Non je connaissais pas, pourtant c'est tout près de la maison mais... Et oui c'est le château de Petillet, près de Jamblou. C'est chouette, on va visiter. Les frères Hendrix sont nos hôtes du jour. Gaëtan du sporting de Charleroi et Jonathan de Lomède. Le vélo Donkey Kong ! C'est Donkey Kong ça ici ! On a commencé ensemble le foot, après on est partis ensemble à l'internat. On a vécu ensemble dans un appartement quand on était encore très jeunes, rien qu'à nous deux. Donc voilà, c'est vraiment une relation forte. Et la distance quand il est parti en Islande nous a encore plus rapprochés. Donc ça nous a permis de nous rendre compte à quel point on était accrochés l'un à l'autre. Et c'est pour ça que j'ai choisi de le prendre comme témoin de mon mariage le 1er janvier. C'était naturel pour moi puisqu'on a une relation très très forte. Gaëtan a donc profité de la trêve hivernale pour dire oui à Carole, qui n'est autre que la sœur de la compagne de Jonathan. On avait organisé tout simplement un nouvel an à l'appartement, qu'on vivait tous les deux. Et j'ai dit à ma copine aujourd'hui, si tu veux, tu peux inviter ta petite sœur. Mon petit frère est là, si elle n'a rien à faire, elle sera là. Et depuis ce jour-là, ils ne sont plus quittés. On a décidé de se marier. Donc voilà, aujourd'hui, en plus sans mon frère, j'aurais peut-être pas encore trouvé la bonne. Donc là, grâce à lui, j'ai pu rencontrer ce qui est aujourd'hui la fille que j'ai épousée. Eh bien, 5200 euros, si tu veux, un beau cadeau de déco pour chez toi. Après un parcours commun au centre de formation du standard, le chemin des frères Hendrix se sépare. Jonathan opte pour l'Islande. C'était un pari, c'était quitte ou double. C'est vrai que c'est un championnat qui est beaucoup moins réputé. Voilà, maintenant, à l'époque, j'avais 20 ans. C'est atypique, il n'y en a pas beaucoup qui sont partis là-bas. Mais franchement, en étant si proche de lui, je crois que c'est le meilleur choix qu'il ait fait. Parce que ça l'a changé humainement et footballistiquement. Sportivement, j'ai connu la joie d'être champion deux années d'affilée, de jouer, même si ça reste des tours préliminaires, ça reste les plus grandes compétitions européennes. Et maintenant, il y a l'ambition suivante qui est d'aller le rejoindre le plus rapidement possible. Je pense qu'il n'y a pas un mercato où on n'en parle pas, où il n'y a pas des rumeurs qui disent « les frères Hendrix, pourquoi pas ? ». Nous, on n'en fait pas une fixette. Maintenant, si c'est à Charleroi, c'est bien. Mais pour moi, le plus important, c'est de pouvoir rejoindre la DNA ici à la fin de saison. De son côté, Gaëtan joue peu cette saison avec les zèbres, mais il relativise. J'ai beaucoup appris cette année, peut-être un peu moins footballistiquement parce que, évidemment, j'ai moins de temps de jeu. Mais en tout cas, sur moi-même, j'ai beaucoup appris. Donc, c'est une saison, je sais, qui me sera bénéfique pour la suite. Mais aujourd'hui, voilà la situation à ce qu'elle est. J'apprends et puis on verra par la suite ce qui se passera. Moi, je suis content qu'il te soit revenu et maintenant, j'attends que tu viennes me rejoindre. Que tu viennes me rejoindre en bien, comme ça, je pourrais te mettre des tacles. Tiens, à propos de tacles, est-ce que l'un et l'autre ont des choses croustillantes à nous apprendre ? Une anecdote sur Gaëtan, sa première époque à Charleroi, lorsqu'il était gardien, c'était plutôt du genre à enlever ses gants et s'asseoir au milieu du goal parce qu'il en avait marre d'encaisser ou que ses coéquipés ne courent pas assez à son goût. Moi, mon gars, je ne sais pas ce que... Une anecdote ! Je ne sais pas quoi dire, moi. On dirait qu'on ne se connaît pas. Bon, eh bien, on passe à autre chose, alors. Le tac au tac. Qui a la meilleure vision du jeu sur un terrain ? Guetta. Moi. Qui a le meilleur pied droit ? Moi. Qui a la meilleure frappe ? Guetta. Vous n'êtes pas d'accord, là ? Non, là, on n'est pas d'accord. Qui est le plus rapide ? Moi. Ouais, ouais, je ne sais pas, je n'existe pas. On va essayer, si tu veux. Dans quel club vous rêviez étant enfant ou encore maintenant d'évoluer à l'étranger ? Dans mes rêves, c'était le Real Madrid. Moi, comme je suis pour Barcelone. Qui est le meilleur cuisinier ? Guetta. Ouais, j'aime bien cuisiner. Qui est le plus charmant avec sa compagne ou sa femme ? Le jeune homme. Sûr et certain, c'est le jeune homme. Pourquoi ? Ah, il est très romantique, moi. Je ne suis pas du tout romantique, moi. Pourtant, je suis marié. Je ne suis pas du tout romantique. Merci, les gars. Merci, les gars. Ils m'ont하is. Moi, je suis pas du tout romantique. Je ne suis pas du tout romantique. Avec cela, je ne suis pas du tout romantique.